Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Multijoueurs, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech&Co et on est là pour une émission très particulière. On va vous parler d'un tout petit jeu que personne n'attend. Et pour parler donc de Zelda, je crame le suspense directement, j'accueille aujourd'hui Maxime Claudel, journaliste gaming chez Numérama. Bonjour, bonjour Mélinda, bonjour Julien, enchanté. Écoute, ça me fait bien plaisir de te voir ici. Je suis très heureux, je reviens quand tu veux. On en reparle à la fin de l'émission. Et donc, face à toi, Julien Chiez. Salut Mélinda. On va parler de Zelda, moi je suis content, je suis là. Créateur de contenu, on te retrouve sur tes chaînes YouTube. C'est facile, c'est Julien Chiez. Voilà, facile. C'est marqué-tu ? Bonjour. Et donc voilà, avec ces deux charmants messieurs, nous allons parler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui arrive cette semaine et c'est évidemment l'actu à chaud de la semaine. Alors évidemment, c'est un jeu qu'on attend quand même depuis 2017 et Breath of the Wild qui était sorti pour accompagner la Nintendo Switch qui depuis a pris sa vitesse de croisière et cartonne. Et le jeu, eh bien celui-ci, il est un petit peu attendu, pas du tout attendu ? Extraordinairement attendu. Très clairement, on le voit dans toutes les données possibles que pour avoir et c'est normal puisque Breath of the Wild, je trouve, avait bouleversé ce qu'on appelle les open world, ces grands mondes, etc. en apportant beaucoup plus de liberté que jamais. Et donc, vu que c'est pour une fois, ce qui n'est pas dans les habitudes de Nintendo, mais une suite directe, déjà les joueurs, les passionnés comme nous, on attend la suite de l'histoire. Il va se passer quoi avec Zelda ? C'est le grand retour de Ganondorf, etc. Donc, on veut savoir. Et puis, et puis, on a pu apercevoir quand même qu'il y avait des éléments nouveaux au niveau du gameplay sur la créativité qui ont l'air de promettre des centaines d'heures de jeux encore. Et puis, il est d'autant plus attendu, je trouve, que la communication, elle était assez mystérieuse. C'est-à-dire que Nintendo a annoncé le jeu en 2019. La première annonce, tout le premier trailer a été annoncé en 2019. Et depuis, c'est petites informations qu'on ne goutte. Donc, ça participe un peu à l'engouement parce qu'on sait très bien que, bref, beaucoup de gens ont adoré Breath of the Wild. Donc, tu te dis que forcément, la suite sera attendue et Nintendo, finalement, pousse avec des petits détails principaux. Donc, je trouve que ça augmente un peu l'hype. Il y a eu une fuite, malheureusement. Alors, je fais ma frimeuse parce que c'est un jeu qui est sorti en 1986 sur ceci qui est un peu de la taille de la Switch aujourd'hui. Je n'étais pas né. Super classe. Ne sois pas désagréable dès le début de l'émission. Moi, j'étais né. Et voici ceci est ma cartouche du jeu. Donc, 1986. Depuis, on a eu 19 jeux. Des dérivés, des remakes à gogo. Ce sera donc le 20e, si je me trompe. Comment est-ce qu'on fait évoluer une saga pareille en 37 ans ? Et comment ça marche encore ? Je pense que Nintendo a quand même cette capacité à vouloir, justement, essayer de changer un petit peu les habitudes. Il y a eu un changement qui est évident. C'est le passage de la 2D à la 3D, mais qui l'a vraiment été révolutionnaire. En 98, quel super bonnet. C'était Ocarina of Time. Et là, c'était l'aventure avec un grand A où on avait l'impression. Enfin, moi, je sais. Moi, je suis comme toi. En 86, j'étais là. Et je trouvais ça génial. La musique, la musique, c'est vite génial. C'était génial. Mais là, sur la Nintendo 64, pour moi, c'était un fantasme de joueurs. Être à l'intérieur du monde. Et puis après, ils ont dû trouver d'autres systèmes. Alors, c'était parfois sur la direction artistique, comme dans Wind Walker, avec ce rendu un petit peu de dessin animé, etc. Et puis, la formule, après, elle a un peu stagné, je trouve, objectivement. Et la série, quelque part, commençait à devenir un peu plus classique. Les jeux étaient bons, mais il y a eu Breath of the Wild. Et Breath of the Wild, il a, pour moi, décloisonné. Il a vraiment permis d'offrir aux joueurs une liberté. Je pense que chacune de nos parties n'est pas exactement la même. On fait dans l'ordre que l'on souhaite, etc. Et c'est devenu, Breath of the Wild, le Zelda le plus vendu de toute la saga. Et il est plus qu'Ocarina of Time, maintenant ? Plus que tout. Ah ouais ? Moi, j'étais restée sur... Il était encore devant. Et puis, c'est quand même une licence qui a arboré pas mal de joueurs. Parce qu'ils ont essayé le multijoueur un peu sur DS, il me semble. Il y avait un épisode où tu peux jouer jusqu'à 4, je crois. Et c'est vrai qu'à chaque passage de technologie, donc 2D et 3D, le passage a été réussi, finalement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous prenez Sonic, par exemple, le passage à la 3D, ça a flingué la licence. Là où Nintendo a réussi ce shift de la 2D à la 3D. Donc, c'est déjà un point important. Et oui, l'appropriation du monde ouvert de Breath of the Wild fait que... Ouais, Nintendo est reparti, je pense, pour quelques épisodes où les possibilités seront immenses. Parce qu'à partir du moment où tout ouvre le monde, tu peux imaginer plein, plein, plein de choses. Et là, le seul problème encore à l'heure actuelle, c'est que Nintendo est un peu limité par la technologie de la Switch. Les limites techniques de la Switch. Mais on imagine que s'ils sortent un Breath of the Wild, qui ne serait plus Breath of the Wild, mais un dérivé de Breath of the Wild dans le monde ouvert, sur une console plus puissante, ils pourront aller encore, encore plus loin. Et après, Nintendo, c'est quand même les rois de l'inventivité, de la réinvention. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas trop, trop de soucis à se faire pour l'avenir de Zelda. C'est comme ça, c'est ce qui explique que depuis des années, Nintendo continue de faire des épisodes de plus en plus innovants, etc. Pour toi, c'est quoi la vraie clé du succès de ce jeu ? Est-ce que c'est l'univers, le monde ? Parce qu'en fait, soyons honnêtes, Zelda, il est sympa. Enfin, Zelda Link, pardon. Il est sympa. Il ne parle pas. Déjà, il ne parle pas, vaguement un langage. Il n'a même pas le droit d'avoir son nom sur la jaquette. Non. Et ce n'est pas le personnage le plus charismatique du jeu vidéo. Il y a beaucoup d'affects, en fait. Parce que si ta vie de joueur est née avec la Super Nintendo ou ses consoles, et que tu as joué à Zelda, et qu'à chaque console, tu as un Zelda, tu vas essayer ce Zelda. Ce qui fait que chaque... Enfin, c'est un peu un rendez-vous, en fait. C'est un rendez-vous qui fait que tu es lié à Zelda d'une manière ou d'une autre. Alors moi, par exemple, je n'ai jamais été trop Zelda jusqu'à Breath of the Wild, justement. Parce que je trouvais que c'était comme toi, ça faisait un peu de surplace. Le côté, oui, on rentre dans un sanctuaire, on gagne un nouveau pouvoir, et ainsi de suite. C'était très répétitif pour moi. Je trouve que Link n'a pas beaucoup de charisme. Mais je trouve que Breath of the Wild, pour le coup... Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'a pas de charisme. Je trouve que Breath of the Wild a vraiment ouvert le champ des possibles. Et je pense que la clé du succès, il y a une part d'affect, je pense. Comme avec Mario, en fait. Je pense que tu as tout à fait raison, quand même, quand tu es là depuis quasiment 40 ans. Parce que c'est ça, tu as été dans la vie de beaucoup de joueurs, de millions de joueurs. Mais, à mon sens, il y a quand même un truc en plus dans Breath of the Wild qui explique ce succès, etc. C'est que c'est un jeu qui est extraordinairement moderne. Et qui flatte l'intelligence des joueurs. C'est-à-dire que plein de fois, on se rend compte que dans les grosses productions, les fameux jeux AAA, etc. qui dominent économiquement l'industrie, qui créent beaucoup d'attractivité. Bah, tu es quand même vachement pris par la main. Et Zelda, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est quelque part une prise de risque. Parce qu'il faut faire confiance un peu aux joueurs, tu leur donnes des outils, mais après, tu ne leur dis pas, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Je te confirme, je me suis perdue dedans. Exactement. Déjà que tu te perds avec des indicateurs. Ça suffit, toi ! Mais se perdre, quand c'est bien fait, t'oblige à réfléchir. Et donc, tu as la sensation réelle, en vérité, de résoudre les énigmes par toi-même. Et donc, ça crée un truc personnel beaucoup plus fort, une empreinte mentale qui, à mon sens, très très peu de comparatif dans l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je dirais peut-être un Elden Ring, enfin les jeux From Software, qui eux aussi cartonnent, à mon sens, sur cette raison-là. Et donc, là, quand on voit qu'il y a encore plus de possibilités, quand je dis que c'est moderne, c'est qu'en plus, aujourd'hui, six ans après Breath of the Wild, on a encore, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., des gens qui postent des petites vidéos, de manières de faire, le truc où tout le monde fait « Ah ouais, on pouvait faire ça ! » Et donc, le jeu, en fait, il vit par lui-même. Mais est-ce que vous ne croyez pas que, justement, l'énorme succès de Breath of the Wild, c'était aussi parce que, pour la première fois, sur une console Nintendo, on avait l'impression d'avoir un jeu triple A d'une console next-gen à côté. Dans la façon de l'aborder. Alors, le monde ouvert, déjà, les possibilités, il y a eu beaucoup plus de possibilités dans celui-ci. Mais il pouvait voler, il pouvait... Il fallait quand même passer outre l'aspect graphique, parce que le premier Breath of the Wild est déjà dépassé quand il est sorti. Enfin, la Switch était déjà dépassée quand elle est sortie. Mais je suis d'accord avec Julien, dans le sens où on est quand même passé de les tout premiers jeux vidéo qui étaient extrêmement durs. Enfin, mon frère, les personnes de vos âges... Il est vexant. Je vais couper le micro. On a découvert des jeux qui étaient extrêmement durs, où il n'y avait pas de continu, il n'y avait pas de sauvegarde. Il fallait tout commencer au début. Après, on est passé sur trop d'assistance. Vous prenez les Assassin's Creed, etc. C'est les jeux où on vous dit quoi faire, on vous donne tout pour réussir. Tout, c'est très valorisant, parce qu'on réussit, on accomplit des grandes choses, etc. Et là, je trouve que Breath of the Wild, il prend vraiment le contre-pied sur ce côté... OK, on est Nintendo, on est familial, etc. Mais le jeu est extrêmement dur. C'est-à-dire qu'on vous dit d'aller à un endroit, mais on ne vous dit pas comment y aller. Et en 2017, c'était très, très osé de faire ça. Il n'y avait que vraiment les jeux de Frost of the Wild, où on me disait, pareil, débrouille-toi. Et ce côté débrouille, ce côté, comme il dit, ce côté, on vous donne la clé, on vous donne les clés, c'est hyper satisfaisant. Et ça pousse à la conversation. C'est-à-dire qu'énormément, tu vas discuter avec tes... T'as fait ça, t'as vu ça, et toi, tu l'as fait comment ? T'as perçu par que tu ne l'as pas fait de la même manière. Et puis, t'as des moments de vie. Enfin, moi, je sais que dans Breath of the Wild, il y a des moments, par exemple, tu vois, la première fois où je suis allé, la montagne, il faisait très froid, etc. Mais je n'avais pas l'équipement. Ah mais oui, on a tous fait ça, que c'est cahier. Tu cailles. Et puis, j'y reviens, genre, je ne sais pas, trois heures après, et je fais, ah mais zut, je ne peux pas. Ah, ben pourquoi ma barre, elle ne baisse pas ? Et en fait, j'avais une baguette de feu, et là, j'ai fait, attends, c'est parce que j'ai le feu, ça me réchauffe. En fait, la physique est bien. Et à d'autres moments, tu vois, j'ai pris, je ne trouvais pas une énigme, il fallait que je prenne des blocs pour de l'électricité, je ne trouve pas. Et puis là, je vois que j'ai une épée quand même dans le dos, je me dis, attends, l'épée, c'est de l'acier. Et si, je la posais pour voir si, et ça marche. Et là, tu fais, oh, et ça, tu as envie de le raconter, tu vois, encore aujourd'hui, tu vois, je t'en parle, etc. Et bien, tout le monde a fait un peu ça. Et donc, ça fait du bruit médiatique très positif. Et puis surtout, je pense qu'il n'y a personne qui a vécu la même aventure. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je suis un mec qui roche. J'ai pas le temps. Et moi, je suis l'inverse de toi, je me perds. J'ai pas 100 heures à passer dans un jeu parce que je joue à beaucoup de jeux, donc j'ai pas 100 heures à jouer. Monsieur est occupé. Voilà, je suis très occupé. Il est en train de nous dire. Zelda, je pense que j'ai fait 25-30 heures et j'ai vu le générique de fin. Ah ouais ? Et je discutais avec des gens qui m'ont dit, au bout de 150 heures, j'ai toujours pas fait un seul temple. J'ai toujours pas vu une seule cinématique. C'est-à-dire que je n'ai fait que me balader. Et 150 heures de balade dans un jeu, c'est quand même... Alors moi, je suis cette team-là. Je dois en être à pas loin d'une centaine d'heures. Moi, j'aurais pu aller au boss plus vite, mais je voulais pas, en fait. Dans ma tête, si j'avais fait le boss, après, c'était fini, tu vois. De toute façon, on te dit, tu peux aller voir le boss, tu vas te faire réparer. Mais oui. Enfin, tu peux réussir parce qu'il y a des hardcore gamers qui iront réussir au bout de je ne sais combien de... Je suis très surpris que tu ne l'aies pas fait, mec, ça me suit. Non, je ne l'ai pas fait. Un petit peu déçu. C'est ton défi. Et alors, dans ce Tears of the Kingdom, on a vu, alors, comme tu le disais très justement, Maxime, on a eu des bribes d'informations au fur et à mesure. On a quand même eu l'occasion de voir certaines nouveautés dont ce travail avec l'eau. Il y a ce mystère autour de l'eau. Alors, messieurs, vous avez eu l'occasion d'y jouer quelques heures en preview. Est-ce que vous avez avancé sur cette énigme de l'eau ? Alors, c'est plus l'espèce de petite matière verte, c'est ça ? Oui, voilà. Oui, je dis de l'eau. Alors, moi, j'appelle ça la glu. Oui, je ne sais pas ce que c'est. C'est une espèce de pâtes pour amalgamer. D'ailleurs, le pouvoir, étonnamment, ça peut être amalgame. Et il permet d'amalgamer différents éléments, etc. Pour fabriquer des nouvelles armes ou des petits véhicules, des appareils. Et donc là, clairement, une fois de plus, je te dis, je trouve que c'est moderne. Alors, Nintendo a toujours été une boîte moderne rétro. C'est-à-dire mettre au goût du jour des vieux trucs, en fait. Là, en fait, c'est les Legos, les Mécano, un peu de Minecraft que tu amalgames dans le monde de Nintendo Labo. Oui, mais tu sais que je suis persuadé. Nintendo Labo, ça a dû irriguer des idées de Tears of the Kingdom ou l'inverse. Ils étaient sur Tears of the Kingdom, ils ont dit, mais si on essayait ça avec le carton ? Bref, au final, ça fonctionne, c'est assez surprenant. Après, je pense que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde parce que c'est quand même assez particulier. C'est très builder, un peu builder. Il faut vraiment prendre les trucs, les déplacer. Encore plus que dans les précédents ? Oui, oui, beaucoup plus. Là, c'est-à-dire que tu as littéralement un pouvoir qui te dit que tu peux assembler ce que tu veux, plus ou moins ce que tu veux. Donc, tu peux faire des véhicules, tu peux recréer des armes, tu peux fusionner une lance et une épée pour faire une lance épée qui va frapper plus fort et atteindre plus loin un ennemi. Donc, tu as vraiment beaucoup plus de possibilités dans la construction. Et c'est vrai que du coup, ça enrichit le gameplay et ça le complexifie d'une certaine manière. Et Breath of the Wild était déjà un jeu un peu dur. C'est ce que j'allais dire, c'était déjà un peu plus complexe que les précédents. Dès que tu sortais de la zone de base où tu rencontrais un ennemi, tu te rendais compte qu'en plus avec les armes qui cassent, etc., il fallait bien gérer les combats. Là, le fait qu'il y ait plus de possibilités... Alors oui, tu peux mieux t'en sortir du coup si tu es très créatif et très ingénieux. Mais du coup, tu as un peu plus de barrières pour tout maîtriser, les pouvoirs, parce que tu as aussi un pouvoir pour grimper plus vite et passer à travers les parois, pour te hisser plus vite dans des cavernes par exemple. Et tu as aussi un pouvoir pour remonter le temps. D'accord, qui n'existait pas en effet dans le précédent. Pas dans le précédent et qui peut te servir dans les combats. Par exemple, si un ennemi te balance une caisse explosive, tu peux, si tu as le temps, si tu as le réflexe, lancer le pouvoir de remonter le temps sur la caisse. Comme ça, la caisse va revenir sur lui et exploser sur lui. Donc, tu as beaucoup, beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas arriver, on va te dire, bon là, tu as un camp ennemi. Le camp ennemi, tu peux l'attaquer de mille façons. Tu peux y aller à l'infiltration, tu peux y aller en maximisant tes pouvoirs, tu peux y aller avec un véhicule. Tu peux même l'éviter. C'est-à-dire, si ton objectif fait derrière la ligne ennemi, tu vas prendre un truc. Moi, par exemple, j'ai fait un ballon dirigeable, je suis complètement passé au-dessus, ils ne m'ont même pas vu. Et puis, hop, j'ai sauté avec un petit paravage, je suis passé derrière eux et je me suis barré. Et j'ai repris mon coffre et puis, hop là, au revoir, merci, personne ne m'a vu. C'est un jeu qui va obliger à sortir de sa zone de confort. Mais c'est ça. Mais surtout, on est loin des bases. Ah oui. On est loin des fondamentaux. On s'approche plus d'autres jeux. Oui et non. Oui et non. Un petit peu quand même. Oui, mais tu as quand même le corps du gameplay quand même là. C'est-à-dire que tu peux jouer de manière très classique. Tu vas galérer du coup. Tu vas galérer. Si tu vas juste avec un bout de bois et un bouclier. Parce que le jeu t'y pousse quand même. le jeu t'y pousse. Le jeu t'y pousse et puis, il y a beaucoup de choses que vous découvrirez où quand même, les pouvoirs sont nécessaires et la construction, elle a vraiment été mise au cœur de l'équation. Le gameplay, les énigmes, etc. Disons que tu ne peux pas faire le jeu sans un minima, un petit peu dedans. Alors justement, de ce que vous en avez vu, de ce que vous pouvez dire à cette heure-ci. Julien, je ne sais pas si c'est diffusé la couleur. Normalement, on sera bon, mais par sécurité. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme nouveauté dans ce que tu as vu ? Ce n'est pas évident comme tu disais de passer après Breath of the Wild. Parce que la tente, elle est stratosphérique. Moi, je fais partie de ces joueurs qui du coup, c'est un peu, je suis comme ça. Et donc, tu sais, quand tu attends énormément, tu peux être déçu. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir tout de suite que déjà, la partie histoire qui avait été un peu en filigrane de Breath of the Wild est quand même un peu remise sur le devant de la scène. Et à ce niveau-là, est assez satisfaisante sur certains éléments. Donc ça, c'est cool, tu vois. Ça renforce un peu un socle qui avait un petit peu glissé dans Breath of the Wild. Et puis, moi surtout, je pense que c'est ce qu'on a dit. C'est un jeu qui va être extrêmement personnalisable. Et donc, on va l'aborder comme on le souhaite. Par contre, je pense que ça va être un jeu vertigineux. Moi, je n'ai pas d'autres termes. C'est-à-dire que sur le début de l'aventure, tu peux y passer des heures et des heures. Et en fait, tu as tellement de possibilités de le faire que moi, par exemple, j'ai constaté qu'il y avait des éléments que je faisais d'une manière. J'y arrivais. Et ma première réflexe, c'était, attends, j'ai envie de refaire pour tester une autre approche parce que c'était assez cool mais je vois un truc là dans le décor, peut-être que je pourrais l'utiliser. Et donc en fait, en boucle, tu vas même pouvoir refaire 5 heures dessus au lieu de 30. Oui, je vais faire 5 heures. Et qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Moi, je trouve que je ne vais pas parler trop du jeu, plus de Nintendo. C'est-à-dire que avec Breath of the Wild, les mecs, ils arrivent et ils réinventent le monde ouvert. C'est-à-dire qu'ils réinventent le monde ouvert, clairement, on sort de je ne sais combien de monde ouvert, copié-collé. Alors oui, un coup, tu as Spiderman, un coup, tu as un assassin, un coup, tu as un tueur à gage, etc. Là, ils arrivent avec un monde ouvert, tu te débrouilles, c'est la liberté totale, etc. Et tu te dis, les mecs font une suite, très osée quand même, parce que Breath of the Wild est quand même considéré par beaucoup de personnes comme l'un des jeux de la destinée, si ce n'est le jeu de la destinée précédente. Et tu te dis, les mecs font une suite alors que, bon, Nintendo, les suites directes, ce n'est pas trop leur truc. Ils l'avaient fait pour Mario Galaxy, Mario Galaxy, c'était un jeu extraordinaire, ils ont fait une suite qui était aussi extraordinaire. Donc, c'était un risque immense, très audacieux. Et en fait, ils arrivent à réinventer leur réinvention avec des nouveaux pouvoirs, avec plus de possibilités, avec plus de créativité et ça marche du feu de Dieu. Les quelques réticences, c'est vraiment sur le gameplay, c'est-à-dire que oui, ça rend le jeu un peu moins accessible. C'est-à-dire que ton gamin de 15, 16 ans est un peu plus galéré, il faudra un peu plus l'assister. Mais ouais, le côté je réinvente un truc que j'ai déjà réinventé, c'est quand même assez bluffant, sachant que, clairement, la Switch, tire les possibilités vers le bas parce que techniquement, ils ne peuvent pas aller aussi loin et réussir à optimiser ça, à rendre le jeu visuellement, bon, la direction artistique, elle est quand même très très jolie. Techniquement, ce n'est pas à la hauteur, mais on passe outre. C'est peut-être la déception. Oui, c'est la déception. Mais comme on la voyait venir à 12 000 kilomètres, on l'a déjà intégré quelque part. on le savait. Mais ouais, vraiment, le côté je réinvente un truc que j'ai déjà réinventé, moi, je trouve ça bluffant. Vraiment, je me dis, mais Nintendo, clairement, c'est les rois pour tuer le game, en fait. C'est rare de l'entendre aussi positif sur quelque chose. Surtout sur Nintendo. Je vais finir sur cette bonne note. Donc, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ça sort le 12 mai sur Nintendo Switch. Allez-y, l'essayez. On va parler d'autres choses très vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, mais dont Julien voulait absolument parler. Cette fois, c'est français. c'est le mystère UnRecord. UnRecord. Ce n'est pas si mystérieux que ça, en fait. Rappelle aux gens ce que c'est. UnRecord, c'est un trailer qui est diffusé sur Internet d'un jeu qui se veut ultra réaliste. Bodycam, on envoie des images et du coup, plein de gens se disent non mais attends, on nous fait croire que c'est un jeu, mais en fait, c'est faux, c'est filmé, etc. Ce n'est pas possible, on n'en est pas là encore. Et c'est effectivement un développeur français qui confirme et qui répond quelque part quelques jours après en balançant une vidéo carrément prise dans le moteur. Alors le moteur, en l'occurrence, c'est le fameux Unreal Engine 5 qui fait beaucoup parler de lui parce qu'effectivement, technologiquement parlant, il va aller chercher très 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 loin. Et ça a fait beaucoup parler au point qu'en quelques jours à peine, c'est plus de 300 millions de vues sur la vidéo, ce qui est pour un studio indépendant que personne ne connaît en l'espace de quelques heures, c'est du quasi jamais vu. Et avec une attente phénoménale. Alors après, il ne faut pas se leurrer, le jeu ne sort pas demain. Non. C'est plusieurs années. Là, quelque part, c'est une lettre d'intention aussi pour séduire des éditeurs, etc. Pour pouvoir aller au bout de leur projet. C'est une toute petite équipe. Mais ça montre aussi ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les moteurs de nouvelle génération qui, au-delà de la prouesse visuelle, on pourrait parler aussi du fait est-ce que ça ne va pas trop loin désormais ? Parce que là, on voit que c'est un jeu qui est quand même assez violent, très réaliste, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais permet aux développeurs avec des beaucoup plus petites équipes de réaliser des résultats extrêmement bluffants. Et ça, c'est quand même un peu l'avenir du jeu vidéo. On le voit qu'Epic Games, qui est derrière le moteur, et qui est le créateur de ce moteur-là, est en train, via Fortnite, d'ouvrir le champ des possibles et de faire de Fortnite un peu le YouTube de la création du jeu vidéo. Et c'est un petit peu l'avenir. Moi, j'en ai parlé avec eux. Ils me disaient « YouTube a démocratisé la création de vidéos, nous, on veut démocratiser la création de jeux vidéo. » Mais surtout, ce moteur Unreal Engine 5, donc ça, ça serait la version 5.2, a priori. À chaque fois qu'on le voit, on voit des prouesses sur les visages, sur la... Ils ont fait tout un... Les éclairages aussi. Les éclairages, ils ont fait des démos il n'y a pas si longtemps, surtout sous toutes les possibilités. On sait qu'il y a des jeux qui se préparent sous ce moteur-là. On a parlé d'Hellblade, notamment, il y avait The Witcher, le prochain Tomb Raider, le prochain The Witcher, Mass Effect, si ça revient. A priori, ce sera avec. On arrive... Est-ce que ça ne va pas trop loin, comme tu dis ? Alors... En fait, ça, tout dépend. L'ultra-réalisme peut avoir du sens si la narration, elle l'exige. Par exemple, vous prenez un jeu d'horreur. Vous prenez les remakes récents qui ne sont pas sur Unreal Engine 5, mais les technologies d'aujourd'hui font que l'horreur peut être magnifiée. C'est moche, mais c'est magnifié dans le sens où on a plus de sang, c'est plus détaillé sur les vissas, etc. Si les développeurs, si le cœur de ta narration, c'est de faire peur, c'est de dégoûter les joueurs et les joueuses, le réalisme te permet de faire ça. Oui, mais c'est... Alors oui, il y a un petit côté dérangeant, mais d'un côté... Mais quand même, est-ce que c'est plus réaliste que la réalité ? C'est un peu bizarre comme phrase, mais est-ce que le cinéma n'est pas réaliste ? Le cinéma est réaliste. D'ailleurs, le cinéma se sert de plus en plus d'Unreal Engine dans la création. Donc pour moi, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est trop réaliste ? Puisque d'autres médias, le cinéma en tête, est déjà réaliste et fait des choses d'horreur, d'action, de violence et machin. Non, la vraie question, ce n'est pas les outils, c'est qu'est-ce que les développeurs, les créateurs en font ? Si ça sert à un propos, si c'est intéressant, si c'est narratif, s'il y a des choses machin, si c'est juste gore pour le gore et bidule, bon ben ouais, ok, ça peut être rechoquant, mais c'est exactement comme un film qui serait raté, un livre qui serait raté, enfin je veux dire, il y a des romans, Brest et Stonehenge, par exemple, American Psycho, moi quand je le lisais et que j'étais dans le métro, dans ma tête, je me disais si les gens se penchent sur mon épaule, ils vont halluciner quoi. Donc pour moi, c'est toujours pareil, c'est quel est le propos qu'il y a derrière ? C'est toujours la question du j'ai à ma disposition des outils, des technologies puissantes et qu'est-ce que j'en fais ? C'est comme les IA, etc. En fait, c'est qu'est-ce que les gens vont en faire ? Comme le nucléaire. Tu peux faire en sorte qu'il y ait ce plateau qui soit illuminé ou tu peux raser des VPs. C'est pas parce que tu peux aller très loin que t'es obligé d'aller aussi loin, tu peux t'arrêter un petit peu avant et en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu veux en faire ? Qu'est-ce que les développeurs peuvent en faire ? Mais ça a toujours été un fantasme du jeu vidéo d'avoir des jungles les plus luxuriantes, immersives. Mais on ne peut pas blâmer le fait d'avoir ces possibilités-là pour les développeurs parce que si les développeurs veulent un jeu ultra-réaliste, ultra-immersif, c'est génial pour eux finalement. Surtout si c'est accessible en fait. On va s'en reparler très très vite parce que je vois le temps qui défile alors que c'est un sujet qui mériterait une émission à l'univers. Imagine un Zelda comme ça. Le prochain. Mais je voudrais quand même qu'on parle de jeu et notamment d'un jeu qui va complètement nous changer de Zelda. C'est l'heure de À quoi on joue ? Parce que Maxime ne va pas jouer seulement à Zelda. Il a joué comme il nous l'a dit à beaucoup beaucoup de jeux et notamment un jeu dont je n'avais pas entendu parler j'avoue qui est Mais il n'y a pas eu de promo qui est Straight Light. Straight Light c'est développé par Embers. Ça m'a l'air d'être un jeu pas du tout Zelda. Ça parle de quoi ? Alors c'était très cryptique dans la narration mais par contre visuellement comme vous pouvez le voir artistiquement je trouve ça à tomber par terre. C'est très très joli. C'est un petit jeu c'est 4-5 heures de durée de vie donc c'est parfait pour moi et en fait on joue une espèce de petit esprit ils appellent ça une lueur je crois qui peut changer de couleur et en fait on se balade il n'y a pas trop de il n'y a pas de dialogue etc. On se balade on peut caresser des petits animaux et en fait il y a une espèce d'approche un peu Dark Souls dans les combats. Alors ce n'est pas Dark Souls ce n'est pas ultra dur etc. Mais si vous ne faites pas attention vous allez mourir et en fait le gameplay se base sur la défense. C'est-à-dire que le meilleur moyen de s'en sortir c'est de parer les attaques et en fait le bonhomme peut devenir orange ou bleu et si vous parer une attaque bleue vous allez faire plus de dégâts si vous parer une attaque orange vous allez faire plus de dégâts mais ce n'est pas punitif parce que si vous êtes orange et que vous prenez une attaque bleue vous n'allez pas perdre de vie vous allez juste parer l'attaque et en fait c'est hyper malin stratégique défensif c'est un peu inoffensif du coup c'est parce qu'on ne vous demande pas trop l'attaquer c'est-à-dire que le premier mouvement qu'on vous apprend dans le jeu c'est de défendre et c'est hyper mignon c'est Icaro Gare en fait c'est un vieux shooter et il y a un peu des vibes du jeu de Capcom où il n'y avait que des cinématiques Azura c'est-à-dire que les combats contre les boss se terminent avec des QTE et c'est hyper malin alors ça manque un peu d'ambition un peu d'ambition on ne va pas se mentir mais sur 3-4 heures ça coûte il me semble une vingtaine d'euros c'est disponible sur toutes les consoles il me semble c'est ça j'ai vu sur Playstation Xbox Switch PC et ça s'appelle Thread Lights et c'est vraiment visuellement ça vous transporte c'est très beau alors moi je vais vous parler très très vite d'un autre jeu un peu bizarre mais que moi j'ai bien aimé alors je sais qu'il y a des bas c'est The Last Case of Benedict Fox qui est disponible sur Xbox et PC et dans le Game Pass donc moi j'ai joué via le Game Pass et c'est complètement bizarre comme ambiance c'est à dire que on incarne ce Benedict Fox qui va enquêter sur la mort de son père et on est donc confronté à des esprits on tombe dans les limbes de sa propre maison et dans l'esprit des morts il faut récupérer des artefacts des choses pour comprendre ce qui s'est passé en fait et retrouver l'histoire de la famille de Benedict qui se balade donc il y a des combats il y a un peu de tout moi j'ai beaucoup aimé c'est une ambiance assez glauque je ne saurais pas vous expliquer pourquoi c'est pas le jeu le plus beau il est nettement moins beau que le tien j'ai une jolie déa quand même mais c'est très marqué moi j'aime bien les déa qui sont affirmés qui s'assument il y a un vrai truc et j'ai trouvé ça très particulier c'est une des joies du Game Pass je dirais si vous n'avez pas le Game Pass vous pouvez quand même le tester mais j'ai bien aimé tu as essayé Maxime ? je crois que j'ai joué 5 minutes il a fini le jeu j'ai joué à peu près autant à Redfall je crois et le feeling des 5 premières minutes je n'ai pas trouvé ça incroyable je préfère ça que Redfall alors c'est exactement ça je pense que c'est le genre de jeu on accepte l'ADA et le style et ce qui véhicule c'est pas dans l'ADA c'est où on est hermétique c'est le gameplay la prise en main est un peu raide un peu sèche mais j'ai bien aimé l'ambiance l'ambiance elle est un peu cool mais en fait le fait que c'est dans le Game Pass ça fait que si tu essayes et si tu n'aimes pas c'est autre chose c'est pas très très grave c'est un bon jeu Game Pass c'est un peu grave pour les développeurs non c'est un très bon jeu allez-y bon mes messieurs merci d'être venu je vous montre quand même le sujet de l'émission Zelda qui sauve quand même une petite console Maxime je ne te demande pas ton avis sur la console il n'aime pas dit que c'est coloré il n'aime pas une question limitée qui sort pour l'occasion merci Maxime d'être venu merci à toi de m'avoir invité et tu auras le droit de revenir donc je n'ai pas été si mauvais non ou désagréable Julien merci aussi d'être venu on te retrouve sur ta chaîne Julien Chies on te retrouve sur Numérama pour les prochaines critiques de jeu dont chez l'un et l'autre la critique complète de Zelda qui arrivera très très vite Tears of the Kingdom et nous on se dit à très très vite jouez bien et soyez sages